Bonsoir chers étudiants, je m'appelle Mohamed Oumansoudia, docteur en sociologie, tuteur et enseignant à l'UVS, Université Boutière du Sénégal. Je suis chargé de faire une proposition de correction des exercices ETD. J'ai dit proposition de correction parce que la sociologie est certes une discipline scientifique. Il y en a différentes écoles, par conséquent les approches diffèrent. Et ici, je commence donc par faire une proposition de correction pour le test de connaissance 1 du cours 1 portant sur définition et objet d'étude de la sociologie. Il y avait cinq questions qui ont été posées dans les tests de connaissance 1. La première, c'est comment Oumansoudia a défini la sociologie. La seconde question, on vous demande l'objet d'étude de la sociologie, de les définir par rapport à trois propositions. La proposition 1 a été le fait social. La deuxième proposition, c'était l'homme. Et la troisième proposition, le groupe. Pour la troisième question, on vous demande les caractéristiques du fait social. Il y a différentes propositions. La proposition 1, c'était l'utilité. La seconde proposition, extériorité. La troisième proposition, généralité. La quatrième, collectivité. Et la cinquième, coercitivité. Pour la quatrième question, on vous demande quel est l'objet d'étude de la sociologie selon Durkheim. Et on vous a donné trois propositions, le fait social, l'individu et la société. Pour la cinquième question, on vous demande donc de définir la sociologie. Et pour les différentes réponses qui ont été proposées, pour la question 1, comment Oussi Comte a défini la sociologie. Oussi Comte avait en quelque sorte conçu la sociologie comme étant la physique sociale. Qui comprend la statistique sociale, c'est-à-dire l'étude des déterminants de l'ordre et de la cohésion sociale. Et la dynamique sociale considérée comme l'étude des lois de développement des sociétés humaines. Donc on remarque qu'à travers cette définition, il y a deux éléments qui sont mis en exergue. C'est la statistique sociale d'une part et la dynamique sociale d'autre part. A travers la statistique sociale, donc, on vous demande les différents déterminants de l'ordre et de la cohésion sociale. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une cohésion sociale, c'est parce qu'il y a des déterminants qui permettent de dire que telle société y règne la cohésion sociale ou non. Par exemple, la religion est un déterminant de l'ordre et de la cohésion sociale. Le fonctionnement de l'État aussi est un déterminant de l'ordre et de la cohésion sociale. Pour la dynamique sociale, il faut savoir qu'Oussi Comte pensait que les sociétés évoluaient d'un stade à un autre. Et il a défini trois stades de l'évolution de l'humanité. Il y avait la première ou bien le premier stade a été l'estade théologique où on s'est référé à la religion pour expliquer les faits. Le second stade a été l'estade métaphysique où la philosophie permettait d'eximpliquer les faits et les connaissances. Mais le troisième stade est l'estade positif. A partir de ce stade, il revient donc à la science d'eximpliquer d'une manière positiviste les faits sociaux. C'est pour cette raison-là qu'Oussi Comte parlait de dynamique sociale. Parce que pour lui, les sociétés évoluaient. Et il avait déterminé trois stades de l'évolution des sociétés. Le premier stade a été le stade théologique. Le second, le stade métaphysique. Et le troisième, le stade positifisme. C'est ça la première proposition pour la première question.